Tu dans la porêt, pas de jaguar, toi tu es yajirobé, tu n'as pas de technique Biakugan, je peux voir qu'ils n'ont aucune sagesse, j'ai la coiffe, presby Allez, ça commence Ok, c'est le sadi qui prend l'ini Ah ouais, d'accord, ok Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Sacrifier Oh là 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 là, City Je tape très très fort Racine City Avec la sacrifiée du coup Ah ouais, un gros T1 là On va douter un peu de ça On va douter un peu de ça quand même Qu'est-ce qu'il va faire ? Le sa qui va être balancé assez loin je pense Ok, il va faire une zone peut-être Non d'accord, ok, on focus directement le sa Ah, c'est pas con Le sa qui est complètement bloqué T1 Rai yai Commence fort Ouais, il est obligé de claquer sa rollback Sinon Loza était vraiment cuit Il sort à l'entour, au moins 2 Le Xen qui a pas énormément de skills Il risque de taper un petit peu Par contre, voilà Le Nunu qui va jouer avec 7 PA Ouais, 9 PA, 7 PA, 9 PA Loza qui est en 15-5 Qui est en 15-5 Ah non, oui avec le Oui avec le En 13-5 12-6 pour Oh là là, corruption directement D'accord Est-ce que le KRA a une zone au marteau ou au bâton ? Avec 9 PA ? Peut-être le KRA feu comme j'avais dit au début je pense Avec des petits explos Il a 9 PA, il est pas boosté Ouais, non Peut-être mais qu'il se booste, je sais pas ce qu'il va faire La réponse maintenant Oeil de top, non ? Ok, une enflammée Il va se mettre sur le côté Non Ok, une K-HOT Oh, c'était pas le tour que j'attendais Le Sadi tape fort Ouais, après il peut tuer la KRA tu pense Bon, c'est agressif Voilà Quand ça cc, c'est très violent hein Gibbs, il est vraiment étape fort Ouais Ok, ça esquive Et bonsoir Black Calimero 7 PA Ok, Rance aggro Moins de 100 La Rance qui fait plus mal que la Rance aggro Très fort Ah oui, c'est top fort Là, Kupi elle est là Non, il n'y a même pas Kupi Ah, passe pas Ok, la deuxième qui passe Ok Ça jette le Xel là-bas à côté du Wasta Ça va rejeter je pense Voilà, pour le bloquer C'est chose faite Il n'a pas assez de PA pour lancer le Sadi par contre Bon, après le Sadi, normalement, il devrait être bloqué s'il a du tacle un peu Oh là là Énorme Ouais, ça fait mal Il y a NU qui joue avec 8 pour l'instant Non, il va récupérer les PA de flou Ah non, il ne les a pas récupérés Ok Ouais, ouais si 500 sur 35 15 15 C'est correct Voilà, ouais, c'est correct Bon, après il va sûrement libé Ça va, t'as le craint qui va passer juste derrière Oh, d'accord D'accord Ok Daguedin peut-être ? J'arrive pas à voir Moi non plus, j'arrive pas à me rendre compte de ce que c'est Dommage pour le C C'est bête Alors, est-ce qu'il détaque ? Ah, là, on s'agro qu'il passe pas Ouais, moins 87 C'est tout de suite moins violent Ouais Ah, c'est le risque Surpu qui va devoir vite être nettoyé Parce que c'est assez relou Et la City, bien sûr Là, il tacle pas Non Oh là là, Psegur qui passe Ok, ça jette le Sadi Débuff Tuxel Ouais Ça passe Ça passe direct Pourquoi il a double souillard ? Pour l'épée, peut-être ? Ouais, il l'a tenté Ok, OXEL Alors, le XEL, il est agile Oui, le XEL alors Ah ouais, je pense A un peu la DD Ok, échec sur le vol du temps Il fait mal là Aïe, aïe, aïe Oh, le deuxième qui passe pas 8 PA dans le vent Ah, par contre, il y a clairement 3 là sur ça Ouais Ouais, ouais, ouais Deux coups d'Aztèques Un aussi de chaque côté Voilà, les deux coups d'Aztèques là Ok, le Nini est aussi Il y a d'ailleurs On a pas dit mais Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais, même non Lux il va être obligé de cinglante quand même ça fait mal un gros gros tour de Loza je pense pas que Lux avait imaginé enfin Platinum du coup avait imaginé ça moi non plus que Loza tape autant en même temps sur une sur une map kak comme ça c'est logique quoi tout le monde joue full rox comme j'avais dit c'est un combat qui va durer moins de 20 minutes ça c'est sûr on n'oublie pas le petit point pour déco ouais heureusement que tu me l'as dit le petit coup d'Aztek pour finir je crois qu'il y a 1400 PDV on m'a MP pour me demander qui sont les joueurs vraiment avec leurs pseudos les plus connus alors on a Bulgari Lux est déjà vu du côté de Platinum et du côté d'Ildoferrat c'est Feng, Carbon et Favoriac voilà c'est répondu Ronsagro qui passe à moins de 100 ok ça va être au Panda qu'est-ce qu'il va faire le Panda ? qu'est-ce qu'il va taper le Loza peut-être ? il a 7 PM, 11 PA il a 7 PM, 11 PA voilà, moins 2 maintenant 5 PM personne n'est buff, je pense qu'il va rusher il n'a pas trop le choix il tombe à 3 PA par contre pendant le cul peut-être ou moi double Panda cherchez la zone là, t'as raison ah non ok qu'est-ce qu'il va faire ? parce que là il faut de l'équiroque ça oh la 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 souillure ? non, qu'est-ce qu'il va faire ? ok bah il est obligé de jouer en ceinture de classe si je me trompe pas s'il veut souillure à 2 PO ouais c'est vrai j'ai tellement l'habitude ok dévouement Fung avait toujours une approche de full invo et là il change de mode et se met en full rox en même temps c'est la map qui fait ça SG Boy sur une map comme ça c'est compliqué de jouer oh la la le fouet plus 701 PA on le rappelle c'est ça le fou le combo est totalement cheaté c'est insane ok le Crackler Crackler qui va donner du coup 10% de reste à toute l'équipe voilà et qui enlève un PA qui est assez incroyable quand même un petit pourcent de reste sur 3 joueurs ah les 12 PA pour Lux là faut qu'il puisse faire quelque chose malheureusement il est complètement hors de portée de Loza alors et puis Loza qui a récupéré 700 points de vie quand même c'est énorme ok il se régène celui-là sur Puy et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le live c'est la grande finale Platinum Crew contre Gilda Ferrat ouais bonsoir à tous vous avez déjà loupé un kill celui de l'ennu ah et trois coups de city du coup et deux qui passent en critique le panda qui est au bout là à mon avis avec un cc en plus c'est la sacrifiée il était mort ouais c'est sûr le debuff qui passe direct 3 PA 2 PA il ne reste pas grand chose à faire il va encore porté jeté porté jeté fin de tour et du coup le XL qui va finir peu importe il le finira là dans tous les cas ouais t'avais raison un match assez expéditif ah oui mais c'était sûr c'est le leveur de map où vraiment voilà voilà ah 12 points de vie il va faire le kill avec quoi le Flamish Flamish ok et le Ralento ok Lux qui se retrouve enfin le croc qui se retrouve en 1v3 du coup c'est fini on peut le dire ouais assez expéditif hein regardez le fouet le T1 du Sadie il pardonne pas hein les 2 coups de Racine City à 400 x 2 là T1 ça pardonne pas ça fait mal ça fait mal ouais c'était ce qu'il fallait faire de toute manière choper l'initiative hein c'est ce que j'avais dit dès le départ j'avais dit là celui-là qui chopera l'initiative c'est celui-là qui gagnera probablement et c'est parfait allez c'est reparti pour les moins de 2 pa oh di, di, di Lux il se fait tacler complètement en plus par Luxel je pense là il va mettre 2 coups d'Azdek et passer son tour ah ouais monte on est à 13 minutes de combat là c'est vraiment rapide hein je crois que c'est un des plus rapides d'ailleurs allez il bourrine pour finir ouais ah il tac incroyable ok bah il doit être R aussi hein ouais ok ça se régène un peu gonflable peut-être ouais il gonflable ouais il va GG vu que c'est possible tout est encore possible on y croire on rappelle que si Guild of Erats gagne ce match il y a un second match vu que c'est une double élimination et que Platinum Croon a encore et encore un vaincu dans ce tournoi c'est ça qu'on aura encore un combat je ne sais pas si je jouera ce soir je pense pas hein mais moins 3 et ça tape ouais fois 3 une team full d'Agg non c'est quoi qu'il a là le c'est pas un certisseur c'est ah il joue au couteau à champignons ouais ça quitte DPA donc ouais couteau champignon je sais pas SG Boy oui ça doit être une deuxième map normalement et c'est pas je pense pas que ça se jouera ce soir si 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 ah ça va se jouer ce soir ok d'accord ça se joue 15 minutes après d'accord ça marche alors attends je te donne la position ouais ils vont devoir changer de stuff vite fait quand même je pense ce sera en 9-29 oui d'où le quart d'heure laissé en fait ouais 9-29 ok bah c'est normalement vers les pichons je crois pour nous corriger tout à l'heure on a dit une petite bêtise on rappelle l'enjeu c'est 22 millions pour les premiers et 11 pour les seconds et l'équipe qui a fini troisième a eu des parchemins des parchemins c'est un petit lot de consommation de consolation pardon consolation ok d'accord bah c'est pour ça qu'il m'a 33M ok là ça tacle pas et là je pense que ça va se terminer là prochain tour oh à tous pm ouais c'est assez un globe 687 oh la 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 gros gros dégâts là City qui passe à 700 ouais ça fait très mal c'est insane hein allez ça repartit c'est fin de son bas du coup je pense que Gips ça doit être le perso qui a le plus proxé du tournoi bien joué pour ce premier match hein la guilde de ferrat c'était joli voilà c'est bon allez c'est parti ok 13-5 13-5 13-5 11-7 13-5 et 13-5 et voilà tout le monde a compté les bons conseils qu'est-ce qu'il va faire ? il rush T1 maîtrise des dagues il a les dagues hein maîtrise des dagues sacrifié ça fait très mal dague d'un du coup donc on est à 1000 bords un petit 1500 ouais bah midlife hein déjà midlife ah ouais ça va être encore un combat expéditif hein ça fait un peu le même truc que tout à l'heure c'est s'exoler l'exel rollback peut-être du coup venteuse ok c'est le cra qui va le taper ok le cra du coup qui va jouer bah ils ont du garder les mêmes stuff hein finalement ok voilà je m'en doutais je me disais il finira un PA collé s'il ne le porte pas c'est chaud donc là c'est pas trop mal ok pas pour un petit PA en plus qu'on va qu'on va niquer une finale effectivement Miss Toon il y a comme un déjà eu ouais ouais ça se ressemble un peu là aïe 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 les nus du coup qui se retrouvent à terre sans son panda ok le xel qui va bloquer les nus les nus qui passent toujours avec 9 PA encore 9 PA il peut pas de des tacles est-ce qu'il va corrupt le xel ok c'est qu'animé qui va être fouetté immédiatement 2 pandore qui crisse pas du coup ça soigne maîtrise de l'épée et aztèque du coup mais il peut pas vu qu'il a 4 pelphanto qui c'est c'est pas ça passe pas ouais et nu qui est déjà en danger il reste là critique critique ça run chat 600 le cc dague ça pique ouais là Gibbs il a fait un T1 à presque 1500 sur les nus et on voit comme tout à l'heure il choque l'initiative et il rocke T1 de toute façon sur des maps comme ça c'est vraiment ce qu'il faut faire il n'y a pas de secret et là Gibbs il va pouvoir avoir 17 PA après donc ça risque de faire mal c'est pareil là ça prend encore des raids il a 11 PA là pour manoeuvrer qu'est ce qu'il peut faire vraiment là réellement ouais ça va être compliqué pour lui parce que là il a 8 p.m. ou alors il va taper tout de suite très fort il a 5 p.m. il a un euh non non je parle de Gibbs ah Gibbs ah oui 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 Gibbs il va faire mal Gibbs moi je suis lui je tape le sac animé ah bah il va se faire des buffs donc Gibbs il va pas faire grand chose ce tour là il passe à 13-4 du coup que peux-tu le faire ? c'était pas dans ses plans ça je crois ok la bonne zone t'as posé son gzell ouais ok ça tue le rack nageur enfin ça tue pas du coup ça essaie de la tuer oh la 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 Ronsagro à 644 sur 25% dresse c'est insane ah non mais c'est euh ça passe pas Souur ça passe ok le deuxième qui passe il va aller le jeter loin encore le gzell il l'aime pas hein ok vu mes lenteuses sur l'osa les nuits devraient tacler le crackler je pense oui ou avec un cc des invos peut-être que ça passe ah ouais mais ça fait trop perdre trop de PA là il va en perdre 3-4 encore je crois que c'est 3 je suis pas sûr ah non ça va les esquives oh la 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 full tour pour retirer un PA c'est super risqué ce qui fait de tenter des vols du temps et qu'aussi peu d'esquive par rapport à c'est vraiment super tendu bah là il a passé euh il a perdu quoi euh il a fait un full tour pour pour enlever un PA les nuits et 3 PA au ouais 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 au crin c'est pas ouf hein surtout que jad le combat d'avant il l'a pas vu roxer donc euh si il a mis quand même un coup de dague couteau champion ouais couteau ok red out chris ouais d'accord ok c'est l'autre pendant qu'il n'y a pas de debuff Lux par contre qui va roxer le cadran ou le ou le gzell peut-être oh la la chaperce qui passe est-ce que le Sadi a déjà utilisé sa rousse insolente ? euh je crois pas ok il va peut-être se debuff ouais non non il l'a pas il l'a pas utilisé je pense pas du coup euh ouais ouais le crac il va sûrement taper le c'est embruchement ok le sanglier qui c'est euh ok j'ai fait qu'il donne pas les PA ouais mais qui par contre bloque la zone un petit peu enfin la ligne de vue ah mais non ça n'arrange pas du tout euh qu'il doit faire parce que du coup ça il se met devant le Sadi devant le Sadi il devrait être obligé de se debuff tire puissant et de top oh la la il va pas jouer avec beaucoup de portée le euh le Xel il doit avoir un PO là bah Xel sans PO il peut rien faire ah ouais ouais il peut s'enlever des PA lui-même c'est tout ce qu'il peut faire là ouais là il est corrupt le pauvre vieux ok ça full invoque sur puits d'Oppel ça va être assez chiant ça pour l'ennemi on rappelle hein le Doppel qui invoque qui invoque qui invoque pareil pour la surpu et il lui met en plus de ça une connaissance des poupées comme ça il fait que invoquer c'est insane ouais c'est vrai que ça c'est une fin sur 2-3 tours on se retrouve avec 6-7 invoquer hein ça va vite hein ok pendant qu'il dégage sa fer qui va peut-être mettre en zone Losa devant le Cras ah non d'accord devant les nues ah bah oui parce que les nues va être encore sous retraite ouais c'est vrai c'est pas bon du coup les nues qui va mettre deux gros coups d'Aztèque avec le Xel qui est un peu bloqué là le coup Xel il va faire quoi il va invoquer son Doppel il peut rien faire bah là ouais il peut rien faire Doppel, démotivation et une aiguille peut-être chercheuse il peut rien faire d'autre pour vieux là il peut rien faire ouais c'est pas bon que ça va taper pétrissement et lui qui a échec critique pour Doppel hein allez deux gros coups d'Aztèque du coup c'est le tarot ouais là ça va taper fort ah ok la chorupe avant et le coup d'Aztèque ok d'accord ça va préparer un il se fout le boost prochain tour ça va piquer il y a quelqu'un qui va tomber là bah déjà le tour du KRA le KRA est complètement boosté si je me trompe pas ouais il est plutôt pas mal ouais il est plutôt pas mal le ZAC il a encore l'albumné je crois ouais encore 12% de faiblesse R ah la pelle qui va pas sur le Xebb aïe 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 OZA BPM il va faire un full tour ROX peut-être sur les nuits du coup sans se poser de questions je ne sais pas ouais je pense je pense il a pas grand chose à faire je pense partir de là c'est ah mais non il était corrupte oula oui ce tour ci mais le prochain le prochain s'il tombe pas il va rien pouvoir faire de temps j'avais complètement zappé la choruie bon là ça va ROX aïe 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 pas de cc pas de cc dommage hein c'est con hein parce que là des cc sur ça mon pote ça fait quand même mal mais mais il tombera pas quoi il tombera pas pire il tombera pas cc 310 c'est incroyable après il n'y a pas de résumé mais bon quand même non ça fait un gros gros dégâts il n'est pas là pour rigoler un non 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 toutes les petites invos derrière qui retirent dpm qui qui soigne qui regardez moi ça ce que j'avais dit on est déjà sept ans voulant je pense qu'il faut que luxe des boeufs guide parce que là encore 200 de force c'est pas possible quoi non ok il a peut-être le voulin avec une des bluffs avant qu'il s'occupe de 10 heures du coup s'il nous fait garçon qui est dans le cul c'est des boeufs et le débat ça son rote sont il avait un espéo du coup pourquoi ok ok j'ai pas compris le tour là du panda moi j'aurais pas fait ça non plus il insiste sur vol du temps ok ça passe un peu mieux que tout à l'heure ça y est tu peux mettre que un coup d'aztec du coup pour le coup s'habiller ralentissement c'est plus safe ouais c'est sûr et là regarde les deux cadrans qui font taf ouais 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 c'est bien évidemment huit mois huit mois huit ça va vite allez on attend le gros tour à nx et nucca tue une neuf pire ouais mais les nus pas ouf non plus un mille pv mais ce tour il tombe ce tour je pense je pense qu'un gros tour de l'os à l'ennui mort ça fait cinq coups de dague cinq coups de dague même sans cesser je vois pas comment il tombe pas là c'est mort clairement c'est pas des morts avec derrière le craqueur et tout le l'aïriste de tomber là ok d'accord pourquoi pour éviter que luxe que le craqueur aïe le cac derrière je suppose en tous les cas il aurait pu se barrer après je pense il aurait clairement pu le finir ouais mais il va laisser le sadi faire ok le craque est vraiment au milieu de toutes les invos là ah là ça y est les percs qui sont données ouais les 10% de rest qui vont être donnés aussi par craqueur voilà c'est ça va s'accélérer un peu là c'est compliqué on n'oublie pas le petit point de déco ah ouais libé cette paire du coup pour faire quoi un coup sur le l'os à abso que je dis moi il veut le recul ok d'accord bah voilà les cc on voit le dit fin là ça fait c'est moins 1000 ouais ça pique 1 c'est moins 1000 ça va finir tranquillement les nus sans souci je pense voilà le cc qui passe et il reste 11 pa avec le chaper et les boosts du de l'os à c'est tragique 1 741 sur du 25% il y a pas de mots là ça c'est compliqué hein c'est vrai qu'il passe son il a passé son temps à débuff le xélor et tout je sais pas pourquoi en fait il s'acharne sur le xélor comme ça je pense que le sadi est bien plus menaçant que que c'est là en fait ouais ouais moi aussi après là le sel il a le panda qu'est ce qu'il peut faire pendant il a passé carrément son jeu va les deux les deux les deux matchs à emmerder le xel mais finalement je sais pas c'est un bon choix moi j'aurais bien méchant cac sur sur le panda avec un gros go rock c'est let's go quoi là le panda il passe son temps à placer c'est pas ouf et puis jeter le xel le vrai problème c'est qu'avec fuite jeter un xel c'est pas non plus tu vois archi optique ouais mais regarde les tours kiffer ça sert à rien à ce qu'il fait 3,4,7 pa donc il est en 6 pa le xel bon là c'est une bataille de pa ça avance pas le match quoi j'allais dire qui est le xel moi j'aurais pas bon après je suis pas un expert attention mais j'aurais pas fait ça avec le panda j'aurais mis plutôt un bon gros rox avec un bon gros kak et en avant je pensais je pensais vraiment qu'ils avaient changé le mode de jeu du panda par contre la team de platinum avant le combat je sais pas choix bizarre après là le luxe rien pouvoir faire après ils s'attendaient peut-être pas non plus à ce que l'eau ça picotant etc ils voyaient peut-être pour gérer juste le sadi et voilà quoi ils sont pas dits vont mettre des tags sur les trois et ça va taper quoi bon bah là tu vois qui tu crois qu'il va faire quoi le kraa là le kraa il va ouais il faut qu'il faut qu'il faut qu'il rush le l'ossal il a un pm ah yes bah il peut aussi il peut se déplacer alors faut qu'il kill avant non il n'aura pas cette pa ça va être compliqué là il peut rien faire il peut rien faire il peut il n'a pas la libée il n'a pas la libée il vient d'utiliser tour à d'avant donc à il va passer son tour non il va dire il va dire sur sur le cadran peut mettre une cipé sur le cadran ouais c'est vrai il peut rien faire de vraiment fou quoi mais compliqué quand je vous ai dit les invos regardez c'est dès qu'on laisse poser le jeu surtout osa sadi c'est fini quoi là il réfléchit là mais malheureusement il a 11 pa il n'a pas trop le temps ok ok ça dit qu'il y a quand même la ligne de vue là sur le côté à côté du sanglier oh bah il se casse pas la tête ok c'est multiple allez hop ça envoie daguedin boum 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 17 pv ah ouais ok ça rigole pas non bon bah gg hein guild of herats qui remporte ce tournoi ouais 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 bien joué franchement ah ouais ça dit non c'est pas mas pvp pourtant casse dalle 38 mais là en tout cas sur du sur du 3v3 ça fait le taf quoi c'est mon avis ça déboeuf ça invoque sa rox pas grosse grosse classe le combo il a été pas mal utilisé le combo xl ça aussi voilà c'est comme une compo qui ressort de ce tournoi non ils ont réussi à vune est bloqué entre deux damage dealer couru et pourtant feng est toujours midlife ouais mais moi franchement ça manque de ça manque de rox du côté du panda je pense que le panda aurait pu se passer ses tours à rox au lieu de placer un xl or inutilement il aurait pu se aurait pu faire quelque chose quoi puisque là clairement le panda ce qu'il a fait c'est passer ses tours à porter jeté un xl or quoi ouais il ya aussi le fait que bah du coup comme le xl il revient assez facilement il arrive à placer deux trois ralentaux et la value est là quoi ouais puis l'ossah il est entre deux damage dealer mais s'ils peuvent mettre un coup de cac chacun c'est plus des damage dealer ouais c'est ça ouais force à luxe du coup je crois que c'est un des seuls sadis qu'il ya d'ailleurs dans ce tournoi il doit pas y en avoir beaucoup plus c'est juste que là ouais gibbs voilà quoi il a mis vraiment tout dans le roc ça c'est ouais ah ah échec pendant qu'il devrait mourir à tour suivant aïe désolé pour le bug de son ça arrive je te laisse ma part des gains pour te restaff c'est gentil c'est sport c'est sport c'est vrai il y a aussi un gros sac pourquoi les sacrières sont absents de la plupart des équipes du tournoi ah ah bonne question bonne question bonne question ah oui barsen je te répondrais qu'ils ont été énormément utilisés sur le tournoi précédent bon le problème c'est qu'en fait ils commencent à être un petit peu bloqués sur les gros combos parce que c'est une classe pilier et qu'ils ont été mis avec d'autres classes pilier et du coup ça a bloqué un peu les combos les gros combos qui avaient été faits genre sacri zel ce genre de choses sacri zel c'est compliqué sacri zel on l'a jamais fait mais sacri zel on l'a déjà fait et c'est vraiment insane aussi enfin voilà il y avait 2-3 compos et du coup le sacri est moins joué en fait parce que là le zel pouvait pas forcément y être associé et du coup la plupart du temps c'est un osa qui a été associé au zel la grosse combo en 3v3 pour moi c'est sacri, osa et eni c'est invincible concrètement mais avec les classes pilier oui oui c'est pas possible et voilà fini bien joué du coup guild of regards qui remporte ce tournoi je me rappelle du coup que des vainqueurs 22 millions Fem Carbon et Faorial qui remporte les 22 millions et bravo quand même à Platinium qui finit donc deuxième avec Bulgari Lux et... alors ça va Lux ? ça va ça va bien joué quand même hein c'était un beau match oh non pas ça pas aujourd'hui pas maintenant pas après tout ce que tu as fait c'est terrible je n'en peux plus pas aujourd'hui Sous-titrage ST' 501